Alors je suis Ville Valérie, directrice de Décadré. Décadré c'est un institut de recherche et de formation et un laboratoire d'idées sur l'égalité dans les médias. On a plusieurs projets qui mêlent la recherche, la formation et la sensibilisation pour construire une société plus égalitaire. En fait l'idée à la base c'était de se dire on va regarder la société autrement, porter des lunettes genre décadré pour ensuite décadrer les représentations, les stéréotypes et puis les déconstruire. Donc voilà pourquoi Décadré ? Notre objectif c'est vraiment de construire avec les professionnels, les jeunes et tout le monde une société plus égalitaire. Et donc on a vraiment pour objectif à la fois de construire des savoirs à travers les recherches, de les apporter aussi avec les formations et la sensibilisation. Toujours dans une dynamique aussi de co-construction. Quand on va commencer un projet, on va essayer de demander aux personnes concernées, que ce soit les professionnels ou les personnes aussi concernées par la discrimination, leurs avis, leurs besoins et de co-construire avec eux le projet. Alors il y a énormément de choses. Je dirais que moi je suis très sensible au traitement des violences sexistes. C'est d'ailleurs un des premiers projets que Décadré a mené. C'est vrai que moi je fais la veille tous les lundis matin, je fais une veille hebdomadaire des médias et du traitement des violences sexistes. Et à chaque fois qu'on parle de drame passionnel au lieu de violences conjugales, à chaque fois aussi qu'on minimise les violences. On parle par exemple de tripoter. Je me souviens toujours aussi, il y a quelques années maintenant, j'étais dans mon train, j'ai ouvert le journal et puis le titre c'était « Viole de vie détruite » pour parler de la victime et du violeur. Ça c'est des choses qui, moi, me touchent encore énormément. Et puis je suis heureuse de voir en fait que les choses commencent à changer, que les médias commencent à s'interroger sur ces questions-là et qu'il y a un vrai chemin qui a été parcouru. Alors concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye à travers des formations de susciter une réflexion, de montrer en fait ces biais cachés, ces stéréotypes qu'on a tous et toutes en nous, et puis d'essayer de les déconstruire et de déconstruire en fait ces discours-là. Et puis nous, on est vraiment sur les représentations dans les médias, donc ça va être des choses aussi assez très concrètes. Par exemple la langue, l'écriture inclusive, les images, la manière dont on va décrire dans les médias les femmes et les hommes, et plus particulièrement aussi la manière dont on va parler de toutes les personnes dans les médias. Et donc c'est vraiment en montrant ces inégalités, en montrant ces différences et ces stéréotypes, en les pointant du doigt et en les interrogeant, qu'on essaie concrètement ensuite d'aller au-delà. Je pense que c'est un peu compliqué de répondre clairement à ces questions, parce qu'est-ce qu'on entend par un nouveau média, qu'est-ce qu'on entend par un média mainstream. Je pense que de plus en plus aujourd'hui les médias s'interrogent, les jeunes journalistes aussi s'interrogent, et je pense qu'on est face à une évolution de manière globale. Ensuite, il y a des biais, effectivement, le fait par exemple de vouloir aller chercher le clic, de vouloir aller chercher absolument la news qui va attirer l'œil. Ça, c'est des risques ensuite de tomber justement dans des réductions, dans du sexisme. Je pense que d'une certaine manière, c'est pas forcément les médias indépendants seront plus inclusifs. Mais si on veut être plus inclusif, c'est plus simple de l'être si on est indépendant. Parce qu'il n'y a pas ces mécanismes, il n'y a pas la pression aussi derrière. On va en fait être beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est une réalité et c'est peut-être aussi pour ça qu'on trouve de l'inclusion dans les médias indépendants. Mais je pense aussi que de plus en plus aujourd'hui, quand on voit aussi des podcasts ou des choses qui sont créées par des médias un peu mainstream, il y a des initiatives dans les médias mainstream. Au niveau de la langue, je pense que la langue, c'est quelque chose de très émotionnel. C'est à la fois très pratique, très concret, mais émotionnel. On a grandi dedans. Et on a aussi en français une représentation assez spécifique de la langue. C'est intéressant de voir la différence entre l'écriture inclusive, qui est beaucoup plus présente en allemand et qu'en français. Il y a le rapport aussi au français. Et donc, ça demande de s'interroger sur ce rapport à la langue, de s'interroger sur sa langue, de se remettre en question. Et c'est effectivement un travail assez conséquent. Et donc, je pense que c'est pour ça. C'est ce rapport-là, cette émotion qui fait qu'il y a plus de réticences. Historiquement, le français a été construit... Comment dire ça ? En fait, ce qu'on voit à travers des travaux d'historiennes et d'historiennes, notamment Eliane Vienno, qui a beaucoup travaillé sur ça, c'est que le français a évolué. Et qu'il y a eu aussi, à un moment donné, avec la création de l'académie française, de la création de la langue, de l'orthographe, une création de l'élite à travers la langue. Et en français, on voit, par exemple, tout le rapport à l'orthographe, à la faute d'orthographe, à bien écrire. C'est quelque chose de très important et qui donne de la valeur. Ce qui n'est pas forcément le cas en allemand. En allemand, il y a plus un rapport assez spontané au néologisme. Et donc, ce rapport à la langue, il va influencer aussi la manière dont on va la faire évoluer. C'est une bonne question. Il y a plein de médias qui sont inclusifs, qui traitent de sujets différents. Il y a plein de podcasts aussi. C'est un peu difficile de dire un média. Ce que je conseillerais plutôt, c'est d'aller un petit peu chercher. Moi, j'ai vu des très belles podcasts qui sont parus à l'RTS. Il y a eu aussi, au temps, des choses très intéressantes. Les podcasts, moi, c'est un médium que j'aime bien, où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis, peut-être une indépendance ou des initiatives comme ça qui émergent, qui sont vraiment intéressantes. Ouais, voilà ce que je pourrais un peu conseiller. Alors, plein de choses. On va continuer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a tout le lab qui continue à publier des articles régulièrement, à créer des podcasts, à créer des projets. On a notamment plusieurs projets qui sont en cours. On va sortir un magazine papier qu'on peut précommander. Donc, j'encourage les personnes si elles veulent. Et puis, en parallèle, on continue les formations sur l'écriture inclusive. Un projet aussi, plus sur les publicités, avec des formations sur les images. Et puis, notre programme média qui s'est agrandi, puisque maintenant, on a à la fois le traitement médiatique des violences sexistes, la manière de parler des femmes et des femmes politiques de manière générale. Et puis, on va lancer aussi la représentation médiatique des personnes LGBTIQ+, prochainement. Alors, j'ai choisi un livre qui a été écrit à quatre mains. Et en fait, c'est un livre que je trouve hyper intéressant. C'est un peu comme un docu-fiction. Donc, c'est l'auteur. Donc, il y a une femme, un homme. L'auteur découvre que son grand-père est issu dans le viol. Et en fait, il va aller chercher et reconstruire l'histoire. Et il découvre que son arrière-grand-mère n'était pas la seule à s'être fait violer et avoir un enfant hors mariage lors d'une soirée de bal. Et donc, le roman, en fait, écrit à quatre mains, croise les récits. Donc, ce récit d'enquête journalistique et, en fait, le récit de ces femmes. Et puis, croise aussi les réflexions des autoristes à travers ce récit et cette enquête. Oui, parce que nous, à Decadré, on travaille beaucoup sur la culture du viol, dans les médias, mais aussi ailleurs. Et puis, pour la petite histoire, moi, ce livre, je l'ai découvert par hasard. On a fait une exposition à Filgrane, la bibliothèque féministe à la servette. Et puis, en fait, il était exposé pour l'occasion de cette exposition. Comme ça, je l'ai emprunté et que je l'ai lue. Donc, c'est totalement en lien avec Decadré. J'ai eu des moments. Là, ces temps-ci, je lis beaucoup. Il y a des moments où j'ai lu un peu moins. Mais oui, j'aime beaucoup lire les essais. J'aime beaucoup, dans mon travail, continuer tout le temps à m'informer. Et puis, d'un autre côté, j'aime aussi bien m'évader avec des romans et d'autres choses. J'ai la chance d'avoir ma belle-mère qui lit énormément et qui me ramène, en fait, ses livres. Et du coup, c'est formidable parce que c'est elle qui l'a choisie. Et donc, j'ai un panel complètement différent de livres que je peux lire et qui je peux m'aider. Et puis là aussi, récemment, j'ai commencé à écrire avec des cours d'écriture créative. Et j'ai trouvé ça aussi génial de pouvoir s'évader à travers l'écriture. C'est parti! Sous-titrage ST' 501